Bienvenue à l'épisode 4 de The World Guy. Comme vous avez vu, le Jaguar n'est pas mort et moi non plus. Rimouski, ça a été une très 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 belle compétition. Ça a été un rallye de fou. On a roulé dans le bois à des vitesses folles. Mais le Jaguar a survécu et moi j'ai eu du fun à Nasti. Puis là, perso vécu, je veux dire, le Jaguar, il a frotté à terre 2000 fois. Je n'ai pas touché un arbre, j'étais chanceux. Le Jaguar, il a survécu. On a cogné à terre une couple de fois. Je pense qu'on a deux ou trois petits problèmes au niveau suspension, direction. Il faut faire une inspection complète sur le véhicule et se souvient que c'est le numéro un. Fait que là, on commence cette fois-ci pour l'épisode 4. On s'en va à son oeil, courser s'asphalte contre 38 compétiteurs en rallye X. Ça va être débile dans la tête. Je m'en vais compétitionner contre des gars qui ont des véhicules performants, des FRS, des Subaru modifiés, des gars, ils ont des setups de cueille-over, ils ont des tires pour la traque. Moi, je m'en vais courser avec ça. 4000 livres, automatique, mais j'ai des couilles grosses dans moi. Fait que moi, je suis prêt, je m'en vais compétitionner, ça va être fou. Puis pour l'épisode, on commence ça d'une certaine manière. On s'en va commencer par la base, l'inspection mécanique. S'assurer que suspension, direction, c'est solide. On remplace les brakes, on met des bons robbers là-dessus qui vont être le plus performant possible. Fait que après ça, on s'en va à la gouvernement. That's it. On le fait. Suivez-nous, ça commence. Allô? Allô, ça va? Comment on appelle ça? Aujourd'hui, à Louis et à Danny Bricol. Fait que là, on a passé le travail de Rimouski. Comme tu peux voir, le véhicule, il va quand même... Moi, je vais te donner mon avis, OK? Overall, je trouve que le véhicule, il va très bien. Il n'y a pas de rattle encore. Surprenant. Tout à l'heure, j'ai poigné comme 55-60 km heure du reculons dans le chemin de Gravel là-bas, puis il va bien bon. Je t'ai entendu, hein, d'ici. Ah oui? Ah oui, ça, c'est bon. En fait, je suis sûr, non, c'est pas vrai. Fait que là, c'est ça. Overall, je trouve que le véhicule va super bien, mais définitivement, à chaque fois que je le prends, il brûle de moins en moins bas. Et moi, je pense qu'on a un problème de galopeur en arrière, et malheureusement, on ne les a pas. On va étudier ça, voir. C'est quoi ton feeling, mettons? On va le voir. Deux pailles de vis-grippe au pied. Non, mais ça se teste bien, un galopeur. S'il faut juste nettoyer le piston, on va être capable. On va voir. On y va-tu? Go! Go! On y va. Merci. C'est là qu'on rouvre la boîte de Pandore. C'est solide. Il est solide! Il est solide. On va pouvoir faire les break. Ça, c'est l'air, là. Il y a la durite. L'eau, ça fait longtemps qu'elle rentre là-dedans. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pomper les break et sortir le piston le plus qu'on peut. On va voir s'il y a du vent, on va le nettoyer, qu'est-ce qu'il dépasse. Puis on va faire une priorité. Sans ça, il va juste pas avoir de break comme il y avait. Comme il y avait? Comme il y avait pas. Comme il y avait pas. C'est impossible d'aller rouler 140, pas de break avec ça en arrière. Il faut qu'il fasse de quoi. Ce qui arrive, c'est qu'on a un problème de galopeur en arrière, puis on le savait. Là, il est arrivé un petit problème. On avait, on était supposé inspecter des galopeurs en arrière, parce que je le savais que ça freinait comme 80% en avant, puis 20% en arrière. J'avais un problème en arrière, mais on ne l'avait pas vu encore. Trois jours avant la course, parce qu'il faut s'occuper, c'est difficile un peu de séduire tout ça. Trois jours avant la course, on commence à faire une inspection de ça. On est là aujourd'hui, Garage du Germain, on inspecte. Les galopeurs en arrière, c'est croustillant, l'estime, les pistons ont de misère à sortir les galopeurs. Il y a de la rouille sur le piston tout autour. Le bas, ça serait de remplacer, puis d'en mettre des neufs, étant donné qu'on va s'en faire de la course. Il faut que là, on les a pas. C'est discontinuer. J'ai pas le choix de les envoyer pour faire les habiletés. C'est deux jours. Il nous reste deux jours avant la course. Ça fonctionne pas non plus. Fait que là, on va essayer de les sauver. Donc, sauver des galopeurs. On ne sait pas le temps que ça va toffer. Ça peut toffer comme ça peut ne pas toffer. Ça peut couler comme ça peut ne pas couler. On se croise les doigts. On espère juste que ça fonctionne. J'ai le master là-dessus. Lui, il va être capable de nous sauver ça, à mon avis. 90 % ça va fonctionner. 10 % il est gros de moins. Ça fonctionne pas. Il n'y a rien à faire avec ça. Ça fait peut-être deux ans que ça a pas breaké en arrière. C'est terminé. On a fait le tour des fournisseurs. Personne n'avait ça stock dans tout le Québec. Là, on s'est dit, c'est quoi nos options? On attend à lundi pour en avoir à la seule place. Il y en a disponible. On ne peut pas. On est en course dimanche. L'autre option, j'appelle mon fournisseur directement à Montréal. J'ai dit, t'es du clair de me les refaire si on monte? Il dit, oui, arrive de bonne heure, je t'arrange ça. Il nous a fait une méchante belle fleur à ce niveau-là parce qu'habituellement, c'est un ou deux jours de faire rebâtir les calipers. Puis là, on va l'avoir en dedans de deux heures. Ça fait que vendredi matin, on monte. Montréal, aller-retour, faire faire ça. I'm gonna find my way back home. Count my bones as in get the crossbow. I'm gonna turn all of my stones. Rock bottom, make the man and some precious make a gemstone. Tryna put a dollar to my name. Like Creflo, Nigel boy, late to the game. It's in the blood flow. And I'm from the side. Bonne nouvelle, il a fait juste fallu descendre à Montréal chercher des calipers. On a fait le tour. Ken, il est bien cool, bien chill. Il nous a fait visiter sa shop au complet. En fait, eux autres, ils reconstruisent des calipers. Donc, ils ponnent les corps, ils défoncent ça. Ils sunblastent tout ça. Ils montrent des pistons-noûts et tout. C'est débile. En tout cas, vraiment, c'est pas une fois de ma vie que je visite justement une espèce de manufacture comme ça, une usine qui serve à réhabiliter. Fait que bien content, on a des calipers. On va faire ça dans le char. Ici, il y a la convie. Le char, il y a du grain. A Star Cowboy, tu peux aller ta museau comme tu veux. La route. Fait que là, quatre heures et demie du matin, c'est le bonheur, la fayette, à zéro. Je pense qu'il n'y aura pas de pluie aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle. Le point positif, c'est que le véhicule est sur le trailer. On a fini par faire les breaks là-dessus et tout. On a eu des problèmes de galipers. On s'est dépanné une dernière minute pas mal. Mais le désavantage de tout ça, c'est qu'on n'a pas eu le temps de tester le char. On n'a pas eu le temps de pousser la machine puis voir justement à quel point les freins, ça répond. Puis un coup réparé parce qu'on a eu des petits problèmes. Puis on n'a pas eu le temps non plus de tester le poids du véhicule versus les pneus qu'on a mis. Il était avec des pneus haute performance, mais encore là, on n'a pas eu le temps de tester le véhicule. Fait que là, on s'en va in the field aujourd'hui. On s'en va à la gueule comme qu'on dit puis on n'est pas prêts. On n'est pas testés. On s'en va à la gueule comme qu'on dit puis on n'est pas testés encore. Fait qu'on va tester ça sur la traque là-bas. On wrap ça. On est quasiment prêts. On wrap ça puis on décolle. On s'en va à 100 heures. On vient d'arriver. Aujourd'hui, on est à 100 heures. On s'en vient faire notre rallye sur Asphalt. Impressionnant. On a déjà 30, plus de véhicules. On a de tout. On a des Subaru FRS. On a des golfs. On a n'importe quoi qui pourrait rouler puis être performant sur une traque à part un Jaguar. Puis là, on est là aujourd'hui. On est arrivé. On a fait déjà le Recon, la première du premier stage. Impressionnant. Je pense que ça va quand même bien rouler. Le char, il est pesant. Mais si je n'arrête pas, je ne suis pas trop pénalisé. Ça a de l'air à coller à la masse. Ça va être fourraine. On est là aujourd'hui pour s'amuser. Crise d'un bel grand traque, une belle organisation. Ça va être fourraine. Allez, go. Go, Skirp. Il y a de la main, Mike. Équerre gauche, sur équerre 3, sur épingle gauche, 3 de 4 longs, 3 de 4 longs encore, sur épingle gauche, sur épingle droite, sur épingle droite, sur épingle droite, sur épingle droite, 200 mètres, sur épingle droite, 200 mètres de chicane droite 100 mètres de chicane gauche Dire gauche pour droite, 3, gauche 3 200 mètres de chicane, 200 mètres de chicane, 200 mètres de chicane gauche Je m'entends 200 mètres, écart droit barrière sur l'écart gauche Oui, écart droit sur l'écart gauche 200 mètres de chicane 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 gauche C'était ça qu'il fallait que ça ressemble. T'as été hésité. Il y a un bout qui... Merci beaucoup. Ça sent les brakes, c'est bon signe. Comment t'as dit ça? Quand ça sent les brakes, c'est bon signe. Ouais, clairement, avec mes plaquettes de brakes, ils se parlent même en feu. Il fait chaud dans le camp, man. Je peux sentir la chaleur de mes 10 brakes à travers le plancher, je vous le dis. Chauffage marche pas, puis il fait chaud. Fait que là, on fait un petit compte-rendu de ce qui s'est passé ce matin à Sonneur. Le rallye de Sonneur, c'est quand même impressionnant. T'as supposé, on fait 8 degrés Celsius, puis au bas de la ligne, il fait pas 8 degrés Celsius. Il fait un calissement plus frais que ça. Tantôt, il grêlait. Man, il y a de la boucane qui sort de ta gueule. C'est ça. Fait que là, clairement, il fait quand même frais. Puis on avait un problème de pression de pneus. Notre gauge qu'on avait, était pas bon. À la place d'avoir, exemple, 32 à 35 livres, comme qu'on aimerait avoir, on avait comme 25-26 livres d'intérieur. Il en manquait un peu. Il était rendu à 20 livres, man. Si, mettons, je dégave un terreur, on est dans la merde. Oui. C'est vite. Fait qu'en plus du problème de gauge qu'on avait, au deuxième service, on s'est rendu compte qu'il y avait un pneu qui dégonflait encore. Il a fallu le regonfler. Puis c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait un leak sur une des valves de pneus. Il a fallu attendre au troisième service, parce qu'au deuxième, on n'avait pas le temps, pour changer la valve. Troisième service, tout a bien été. On a pu changer la valve, on avait des troubles, puis de problèmes d'opération. Ça grippe, mais mes flanches tailleurs, le lettrage commence à disparaître. Parce que là, ma cambuse, quand je la vire, ça frotte à terre. C'est bien juste si je n'euse pas mes miroirs. Fait qu'à date, c'est ça, tout va bien. On gagne des secondes, des secondes, des secondes. C'est sûr que je ne suis pas le véhicule le plus rapide, mais je m'améliore tout le temps. Donc, en théorie, on est parti sur la bonne voie. La vie est belle. Mon copilote fait une crise de bonne job. Il me prime un peu. Prime au plus. Ça, ça achève. Prime au plus. C'est bon? On va le primer. On va le primer. Fait que là, c'est ça. L'important, c'est qu'on a eu du fun. On ne se passe pas à la gueule. Ça passe même pas proche. Mais il manquerait comme 250 forces pour m'amuser un peu. Puis une transition manuelle. Ça va quand même bien. J'ai hâte de voir le ranking, ça ressemble à quoi. On y va. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti. 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 Faut desillinges cotisations. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ils performent, ils sont bons là-dedans, c'est la coche, merci mille fois. Un gros merci aussi à Réparatoire qui nous a fourni des toiles de paddock pour mettre en dessous des véhicules quand on rentre des piles ou quoi que ce soit, t'échappes de quoi à terre. Lui, il s'est dit, Martin Piault, il s'est mis approché, il s'est dit, les gars, nous autres, j'ai commencé à embarquer, je peux vous fournir tout ce que vous voulez, tout ce qui se fait en tissu, une compagnie de Shawigan, nous autres-ci. Fait que deux toiles de paddock qu'on a fait ici aujourd'hui, qu'on a fait des heureux, parce que les gars font du rallye, ont besoin de ça. Puis c'est souvent des toiles qui sont assez dispendieuses, lui, il nous en a fait, il en a commandé deux. Fait que encore une fois, merci beaucoup. Centre d'esthétique a un, qui nous a permis d'avoir plusieurs produits d'esthétique à faire tirer. Fait qu'on avait des prix de présence en plus aujourd'hui. On a rendu les gens heureux, déjà, tu sais, tu finis ta course, t'as pas eu nécessairement de trophée, bien, t'as la gang de deux autres gars qui arrivent là, puis qui font tirer des produits d'esthétique, qui font tirer des toiles de paddock comme prix de présence. D'autres qu'on veut, c'est remercier notre monde, remercier les clubs, remercier la piste de course, merci au monde de croire en nous autres, de nous avoir laissé rentrer dans ce game-là, puis de nous avoir laissé tripouler. Merci à mon équipe, merci Sébastien, qui est là tout le temps avec la caméra. Merci à Dominique, qui est tout le temps là avec un cadet, qui a une caméra dans les mains. Merci à Junior, caméra lui-ci, paddock, à seconde, on a besoin de quelque chose. Merci à Pascal, il n'y a jamais un défi, tout le temps un genou à terre en train de se brûler des doigts, c'est une note de roue. Cet gars-là, il est tout le temps là. Je peux me fier sur une équipe de fous à toutes les fois, puis il n'y en a pas de problème. Ça, c'est mon équipe, on est là pour gagner. Suivez tous nos épisodes, suivez-nous sur YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, on est partout, on essaie d'être le plus visible possible, de vous montrer plusieurs côtés justement de c'est quoi, de The What Guy. On est là pour rester, je vous le garantis là-dessus. Ciao, mec! Mission accomplie à Star Cowboy, tu peux aller te planter. C'est comme ça que ça se termine, putain de merde!